10 choses que j'observe dans notre communauté et que je ne trouve pas élégantes. Chers audacieux, bonjour et bienvenue sur Madame Diolène TV. Ici, je vous parle d'élégance, d'éloquence et de savoir-vivre, trois thématiques qu'il me semble important d'aborder afin de faire évoluer les mentalités dans notre communauté. Pour ceux qui me découvrent, je suis Violaine Dekponto, alias Madame Diolène, entrepreneuse dans le secteur minier, l'agro-business et le coaching. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle d'élégance et de savoir-vivre ? Je vous ai déjà expliqué dans une précédente capsule pourquoi il est important de parler d'éloquence. Ici, je vais vous parler de l'importance, de l'élégance et du savoir-vivre. Avoir les codes, connaître l'étiquette d'une société, et bien cela vous permet simplement de gagner en respectabilité. Lorsque vous savez comment fonctionne la société dans laquelle vous vivez, vous montrez aux personnes qui sont en face de vous que vous les respectez, et en retour, l'on vous manifeste également et naturellement du respect. Par expérience, je sais que parfois, je suis étonnée de voir qu'à certains endroits, je n'ai pas besoin de faire étalage de mes diplômes ou de mes réalisations avant que les personnes ne me témoignent naturellement du respect. Quelles sont les dix choses que je ne trouve pas élégantes dans notre communauté ? Ce sera tout de suite après le générique. C'est parti ! La première chose que j'observe dans la communauté, et que je ne trouve absolument pas élégante, ce sont les ongles kilométriques. Alors mesdames, je sais qu'il s'agit d'un effet de mode et que c'est ce que l'on voit un peu partout en ce moment, mais cela reste pour moi un mystère. Avoir des ongles longs comme le bras, et bien je ne comprends pas à quoi cela est supposé servir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des ongles aussi longs. Sachez que si vous voulez être une vraie lady, il est recommandé d'avoir des ongles courts, bien manucurés, qui révéleront tout aussi bien votre féminité et votre élégance. La deuxième chose que je trouve regrettable, ce sont tous ces alignements de faux. Faux cils, faux ongles, faux cheveux, faux je ne sais quoi encore. Et bien sachez que ce trop plein de faux vous donne finalement une allure fake qui vous fait perdre à la fois en féminité et en crédibilité. A défaut de les supprimer complètement, je vous suggère de réduire l'utilisation de tous ces faux. Par exemple, vous pouvez utiliser uniquement votre perruque, ou simplement vos faux cils, ou seulement de faux ongles. Mais n'alignez pas un total look fake afin de paraître moins superficiel dans votre façon de vous habiller. Troisième chose qui peut ruiner votre image de lady, et bien ce sont les femmes qui ne savent pas rire en public. Alors parfois vous avez des dames pourtant très bien habillées, mais qui vont s'esclaver, qui vont avoir un rire à déterrer un mort. Et bien rire en public, sachez que cela s'apprend. Le rire de la lady doit être discret et raffiné. Alors apprenez à rire avec maîtrise, avec contenance, surtout lorsque vous êtes en public. Cela vous conférera plus de grâce, plus de raffinement, plus d'élégance. Quatrième chose qui manque d'élégance dans la communauté, et bien ce sont ces femmes que j'appelle des femmes à problème, des femmes belliqueuses qui aiment bien se chamailler, qui se disputent pour un oui ou pour un non, qui font tout un scandale en public, et qui n'hésitent pas à insulter, à faire preuve de vulgarité, d'insanité, pour simplement exprimer leurs émotions du moment, des femmes incapables de se maîtriser en public. Et bien sachez que répondre à la violence par de l'élégance et de la hauteur, cela s'apprend aussi. Je vous encourage vivement à faire ce travail sur vous-même, afin d'apprendre à vous maîtriser en public, et à ne pas laisser vos émotions prendre complètement le dessus, et gâcher par exemple une soirée entre amis ou en famille. Cinquième chose que je trouve regrettable, et je l'ai tellement observée, que je me suis dit qu'il était temps que je vous en parle, parce que je n'en peux plus de voir ces images circuler partout sur la toile, et bien ce sont toutes ces dames africaines que je vois danser, sans aucune gêne, face caméra, en montrant leurs fesses et en les secouant. Et bien mesdames, sachez que la femme africaine ne se réduit pas à ces danses que je trouve d'une vulgarité ineffable. Alors je n'hésite pas à le dire ici, et je sais que j'en pâcherai plus d'un, mais mesdames, sachez qu'il n'y a rien d'élégant à danser aussi vulgairement face caméra. Je m'amuse parfois avec ma fille à regarder des dames danser sur la toile, et dès lors que je vois la personne se retourner pour montrer ses fesses, je vous assure que je vous mets directement dans la case vulgarité. Alors mesdames, s'il vous plaît, efforcez-vous de montrer d'autres images de la femme africaine sur la toile, vous rendrez un fier service à toute la communauté. Je vous en remercie. Sixième chose qui manque d'élégance, eh bien ce sont toutes ces dames, mais messieurs, vous n'êtes pas en reste, mais ce sont toutes ces personnes qui ne savent pas tenir correctement une flûte ou un verre à vin. Sachez définitivement que la flûte se tient par la tige ou la base. Il en est de même pour le verre à vin, mais jamais comme ceci, jamais par le calice. L'objectif étant de ne pas réchauffer le vin ou le champagne de façon à ne pas les dénaturer. Septième habitude à changer, eh bien ce sont toutes ces grandes dames qui ne savent pas manger en public, qui mangent la bouche ouverte en parlant, etc., ou qui ne tiennent pas convenablement leur couvert. Mesdames, efforcez-vous de prendre de toutes petites bouchées, de fermer votre bouche lorsque vous mangez, et d'attendre d'avaler ce que vous avez en bouche avant d'engager la conversation. Ce sont des règles élémentaires de savoir vivre. Huitième habitude à changer, ce sont les personnes qui se raclent la gorge, qui crachent en public, qui rôdent en public. Je l'ai déjà vu. C'est complètement incroyable, mais ce sont bien des choses que l'on observe dans la communauté, et certains d'entre vous savent très bien de quoi je parle. Alors, messieurs, dames, je vous invite à épargner ce genre de désagrément à ceux qui vous entourent, en vous éclipsant, par exemple, pour cracher, ou en allant vous racler la gorge dans un endroit un peu plus privé. Vous gagnerez ainsi en respectabilité, en élégance, en raffinement. Neuvième habitude, similaire à la huitième, ce sont les personnes qui se mouchent bruyamment en public, ou pire encore, qui se mouchent à table. Messieurs, dames, je vous en conjure, faites l'effort de vous retirer lorsque vous avez envie de vous moucher, mais faites-le silencieusement, sans déranger ceux qui vous entourent. Si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous isoler pour vous moucher, eh bien, détournez la tête, mais ne vous mouchez jamais en face d'une autre personne. Dans le cadre d'un repas, par exemple, on évitera de se moucher à table. Il est recommandé de se retirer dans les toilettes afin de se moucher, se laver les mains, avant de rejoindre les autres convives. Dixième habitude à changer dans notre communauté, eh bien, ce sont toutes ces personnes qui ont pris l'habitude de tutoyer systématiquement tout le monde. Sachez qu'il n'est pas toujours convenable de tutoyer tout le monde dans toutes les circonstances. La règle voudrait que ce soit la personne la plus âgée ou la plus hiérarchiquement supérieure qui tutoie en premier ou qui donne l'autorisation du tutoiement, mais de façon générale, évitez de tutoyer systématiquement les nouvelles personnes que vous venez de rencontrer. C'est une règle à la fois d'élégance et de savoir-vivre. De même, évitez de contacter surtout des nouvelles personnes que vous venez de rencontrer par appel vidéo lorsque vous n'en avez pas l'autorisation express. Voilà, mes chers audacieux, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Mme Violette. Prenez soin de vous et... tchau, tchau. Tchau, tchau. Sous-titrage ST' 501